La voie de la vérité, la suite, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Être Créateur consacré à l'éveil de la conscience et au bonheur durable. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de l'importance de la vérité, de se confier à la vérité, de s'aligner avec la vérité, de reconnaître la vérité de ce que nous sommes véritablement. Ah, pour la vérité, c'est ce qui nous donne le bonheur durable. Mais alors, comment faire ? Il y a différentes manières d'y accéder à cette vérité que nous sommes. Et je vais être plus concret dans cette vidéo, puisqu'il y a le principe et maintenant il y a la concrétisation. Donc par quoi pouvez-vous commencer ? Pour mettre plus de vérité dans votre vie et ainsi cheminer vers ce bonheur véritable, durable, cet amour authentique. Je vais vous proposer deux pistes. La première piste, c'est de faire le ménage. Une manière d'arriver à la vérité, c'est de démêler le faux. Et le faux, c'est toutes les croyances et toutes les opinions. Donc une manière simple, c'est de faire la liste de tout ce que vous croyez vrai, de toutes vos opinions et en particulier celles à laquelle vous êtes attachés, parce que c'est celles qui vous coûtent le plus. Les opinions auxquelles vous êtes attachés sont celles qui vous coûtent le plus. Et de vous rendre compte que ce ne sont que des opinions, des manières de penser, mais que ce n'est pas la vérité. Parfois, ça peut être juste. Parfois, ça peut être vrai. Mais ce n'est pas la vérité. Ça peut être même généralement vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. La vérité est au-delà de ça. La vérité est ce qui est toujours vrai. Donc voyez que vos opinions sont des limites que vous mettez à vous-même. Que ce que nous croyons, c'est ce qui nous limite. Ce que nous croyons, c'est ce qui nous limite. Ce que nous croyons, c'est ce qui nous limite. Je le répète tant c'est important. Et c'est le fait de nous attacher à nos opinions qui nous touchent tant. En particulier les opinions celles auxquelles nous sommes attachés. Les opinions identitaires. Je suis communiste, socialiste, libéral, républicain. Je suis français, anglais, arabe, etc. Tout ce qu'on met derrière le « je suis », tout ça, ce sont des points de vue. Ce sont des opinions. Ce sont des postures qui nous limitent. Et dès que nous nous définissons en fonction de nos opinions, nous nous limitons et donc nous ne pouvons accéder à un bonheur illimité, durable et à un amour heureux et vrai. Donc débusquez vos opinions, celles qui vous coûtent, celles qui vous attachent, celles qui vous limitent, celles dont vous n'aimeriez pas vous apercevoir, qu'elles ne sont pas toujours vraies, même si elles vous ont été utiles dans le passé, même si elles vous ont été inculquées par quelqu'un que vous aimez, même si ça génère de la peur de les remettre en question. Ainsi est ce chemin de la liberté, ainsi est ce chemin de la vérité. Voilà, il y aura encore beaucoup à dire, mais je vais vous proposer tout de suite une deuxième piste. Vous pouvez commencer aussi par la voie directe, par le contraire, c'est-à-dire la question de quoi puis-je être absolument certain ? De quoi puis-je être absolument certain ? Et cette question, elle va éliminer tout le reste, parce que vous allez voir que ce de quoi vous pouvez être absolument certain, et bien il n'y a quasiment rien. Donc tout le reste, ce sont des hypothèses, mais des croyances, des habitudes de pensée, des avis et des opinions. Donc cette question, elle a l'art de faire le ménage. Si vous trouvez ce pour quoi vous pouvez être absolument certain, vous verrez que tout le reste n'est absolument pas certain. Et ce qui est absolument certain, la seule chose justement, c'est la vérité. Donc posez-vous cette question, de quoi puis-je être absolument certain ? Restez avec l'inconfort de cette question, même si vous ne trouvez rien, ou même si vous trouvez quelque chose, vérifiez comment je sais que je peux en être absolument certain pour en être absolument certain pour des raisons justement qui sont profondes. Et vous verrez que cette question va éliminer tout le reste. Donc c'est vraiment très, très puissant ce processus de vérité. Et si vous prenez le temps, là vous aurez un fondement, un fondement solide, sur lequel vous pouvez bâtir votre bonheur, votre amour, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument certain. Voilà, on reparlera de tout ça dans une prochaine vidéo. Mais déjà, comme je vous l'ai dit, pour aller au bonheur, commencez par la vérité. Soyez-vous, juste vous, le vrai vous, soyez heureux. Commentez sous cette vidéo ce que ça vous a inspiré, partagez, si ça vous chante. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, soyez heureux. Sous-titrage ST' 501